Derrida disait que l'accueil, et le mot « accueil » a été prononcé, que l'accueil était sans conditions, le philosophe Derrida. En fait, c'est très, très difficile de ne pas mettre des conditions à notre accueil. Mais peut-être qu'on peut tendre vers, on peut tendre vers le fait qu'on ne met pas de conditions. Ces enfants, avec leur manière d'être, leur manière de penser, avec leur connaissance, mais peut-être aussi d'ailleurs avec des choses parfois un petit peu différentes. L'exemple qui m'avait toujours frappée, c'est le jour où un enfant m'a expliqué qu'à l'intérieur de la maison, quand un adulte lui parlait, il devait baisser le regard et qu'à l'école, quand la maîtresse ou le maître lui parlait, il fallait regarder la maîtresse ou le maître bien dans les yeux. Alors, il me demande à moi, il me dit « mais comment je dois faire en fait ? Est-ce que je dois baisser les yeux ou est-ce que je dois regarder ? » Vous voyez, avec la même idée de respect et finalement de position de transmission, à un endroit, on baisse les yeux et à l'autre endroit, on les lève. Alors, évidemment qu'il n'y a aucune bonne manière de faire, mais il faut que l'enfant puisse comprendre que ce n'est pas moins bien de les baisser ou de ne pas les baisser d'ailleurs, mais qu'à l'intérieur de la maison, il va les baisser s'il veut être un enfant sage. Et à l'extérieur, s'il veut être un enfant que la maîtresse considère comme éveillé, intéressant, intéressé, il va lever les yeux. Mais là où il y a un enjeu pour nous, nous qui les accueillons, c'est que nous ne devons pas avoir de préjugés devant la multiplicité. Ce n'est pas mieux ou moins bien de baisser les yeux. Simplement, si je vois qu'un enfant cherche sa manière d'être avec les adultes, et c'est ça l'accueil, je peux faire l'hypothèse que peut-être, à l'intérieur de la maison, il y a une autre manière de faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais valoriser. Déjà, moi, je vais apprendre que ce n'est pas une règle absolue. Et puis, je vais dire, ici, oui, à la maison, pour respecter tes parents, tu peux baisser les yeux. À l'école, quand tu veux me poser une question ou que tu veux me demander quelque chose, tu peux lever les yeux. Et c'est le même enfant, mais c'est un enfant qui s'adapte à son contexte. Mais pour ça, il faut que nous, les accueillants, que nous, les professionnels, nous sachions qu'il y a une multiplicité de manières de faire, qu'il n'y a pas d'hierarchie, et qu'en fait, les deux peuvent être intéressantes. Mais si je fais à la maison d'une manière et qu'à l'école, je fais d'une autre manière, je ne dois pas invalider. Je dois au contraire valoriser le fait que l'enfant, il a trouvé la bonne manière de faire.